bonjour je vous propose un hall action j'ai été côté de concarno la bonne je me suis arrêté au action il était bien achalandé chez eux là bas alors j'ai trouvé des demi perles strass alors je suis pas toujours fan des petites choses qui brillent comme ça il y avait plusieurs couleurs là moi j'ai pris dans les tons blanc doré peut-être pour noël pour mettre sur les paquets cadeaux et bleu pour plus se faire les thèmes marins l'été mais il y avait d'autres couleurs il y avait du vert je ne savais pas trop d'ailleurs mais il y avait du violet aussi il y avait d'autres couleurs moi j'ai pris que ces trois là dans les planches de tampons donc il y en avait plusieurs également moi j'en ai pris deux donc là il ya un petit dice du coup qui va juste avec le pot ou pas trop d'intérêt mais ce que j'aimais bien c'était les petites les petits diapos la fin et je trouve ça sympa les petits appareils photos et j'ai pris aussi sur le planeur donc là ce qui est bien c'est que il ya la pince les voies pour les reflets il fait pas beau alors il fait un temps affreux donc avec la lumière c'est pas facile donc la petite pince et donc il ya le dice qui va avec donc ça ça peut être pas mal et puis donc que les jours de la semaine qui sont en anglais qui sont en anglais ce que j'ai trouvé aussi donc là j'ai pris les découpes vous les avez vu plusieurs fois sur l'automne c'est pareil il y avait différents modèles et là j'ai trouvé les sortes c'est pas des puffy vous savez c'est les choses un petit peu épais qui étaient présentées autrement dans des grandes planches plus en hauteur et là ils ont changé un peu le packaging mais bon le principe reste le même donc là j'ai pris sur les flèches les flèches tout ce qui est un peu indien avec les attrape rêve je me rapproche un peu très sympa ça là au départ j'ai joué en prendre deux puis finalement ça sert à rien ça m'a resté dans le dans le placard mais elles sont vraiment très sympa les modèles que j'ai pris donc un petit mug voilà j'en avais déjà un pour noël mais si je vais changer ce qui m'a servi au boulot de l'année donc j'avais envie de prendre de prendre un autre dans ce que j'ai trouvé aussi c'est d'être des petits tags en bois donc ça pas mal pour tamponner un texte donc avec de l'encre noire ou de la couleur ça ça prend très bien ça dépend des encres peut-être moi ça doit être la versa fine je sais plus ce que j'utilise mais ça c'est super pour faire des petites étiquettes pour noël donc il y avait deux modèles celui-là et celui-là avec le haut un peu plus arrondi il y avait peut-être des ronds je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait dans les perles en bois comme ça je sais pas si vous avez vu sur instagram j'avais fait une tirelande de noël où j'avais mis des étoiles que j'avais découpé avec un die et je les avais collé sur deux épaisseurs et j'avais mis des perles des perles en bois comme ça et même pour par exemple utiliser un tag comme ça puis sur le ruban sur la ficelle mettre une petite perle ça peut être sympa aussi avec deux formats donc j'ai repris les enveloppes kraft j'aime bien travailler le kraft je trouve ça rend super bien quand on fait de l'ancrage dessus pour des cartes de vœux car de noël alors ils font aussi tout ce qui est ruban dentelle alors j'en ai un petit paquet donc j'ai pris juste le rose il faut aussi des fleurs voilà c'est en tissu et tout autour il ya un petit peu de doré avec une petite perle dorée voilà je suis désolé pour la lumière il assez doré il y avait deux sortes de doré il y avait plusieurs modèles aussi j'ai pris ça alors ça c'est des petites bobines de de fils mais j'avais vu des tutos où là c'était plus de la couture où on faisait des sapins et donc ça peut servir de pied voilà après on peut servir aussi de pied pour lorsqu'on a une boîte pour faire une boîte avec des pieds enfin ça peut être sympa ça peut être utile pour plusieurs choses et puis tout simplement être utilisé comme bobines de fils un embellissement j'ai trouvé aussi des boîtes comme ça compartimenté donc ça peut être pratique soit pour faire un échange où on met des petits embellissements pour offrir mais je vais essayer le diamants painting aussi et puis mes enfants ils en ont peut-être pour compartimenter j'espère c'est pas trop petit voilà à voir à quoi ça peut être utile mais c'est des petites boîtes qui sont quand même quand même pratique et vous savez que j'adore les boîtes je suis une grande malade de boîtes donc autrement ah oui dans les autocollants alors des nouvelles planches donc ça c'est pareil j'en ai plein chaque fois je dis je vais arrêter d'acheter parce qu'il faut penser à les mettre mais c'était vraiment trop joli la veilleuse est je trouve ça sympa pour quelque chose de plus masculin moi celui là très sympa aussi avec les renards j'adore les renards là j'aimais bien le chat je suis plus chat que chien moi là ils sont rigolos donc je n'ai pas pris tous les modèles celui-là qui est plus sur le ton de l'automne un peu plus foncé ça j'aime moins quand c'est quand c'est foncé comme ça mais bon il y a la petite coccinelle là qui est pas mal une voiture là pour quelque chose de masculin ça peut être sympa aussi voilà je trouve que c'était tout pour action dans d'autres petites boutiques j'ai trouvé des choses aussi j'ai acheté des petits rondins comme ça de bois ça c'est pareil il y a une petite ficelle une petite ficelle et ça on peut mettre aussi j'avais vu pour faire un calendrier de l'avant c'était florilage design je crois qu'il avait fait des choses comme ça en mettant le numéro dessus mais on peut aussi ancrer comme tout à l'heure un texte et mettre sur le papier le paquet caillado quoi ça ça va ça peut être sympa et j'ai acheté aussi deux petites planches comme ça à tapas ça va être une petite planche à saucisson et en fait ça peut être aussi une base pour faire une déco donc elles sont pas très grandes je sais pas combien ça peut faire douze centimètres par là douze centimètres sur 20 aller dans ces eaux là ça fait marqué d'ailleurs non c'est pas marqué mais ça peut faire une bonne base pour faire une déco je vais m'essayer à faire ça j'ai repris du papier kraft je suis dans le kraft cette année j'aime bien et je les cherchais d'ailleurs le jour pour faire mon sapin je ne les trouvais pas puis on a été hésité dans mon sac de action donc ben je crois que j'ai plus de place pour les mettre dans mon sapin ça va être surchargé mais je m'en servirais quand même pour faire peut-être aussi pour mettre sur les paquets cadeaux là en rajoutant peut-être un petit nœud quelque chose dessus ou un petit texte voilà ça peut être pas mal aussi je vais essayer de faire des bons paquets cadeaux j'ai pas encore fini mes emplettes mais je voudrais soigner mes paquets pour une fois je suis pas trop à la bourre donc je vais essayer de faire ça et là je sais pas si vous voyez bien c'est un tampon alphabet alors je sais pas si on voit je vais l'enlever de mon paquet et là quand on veut écrire par exemple des prénoms sur le paquet ça peut être pas mal voilà du coup vous verrez pas derrière pas grand chose comme ça c'était le mieux d'ailleurs voilà pour écrire un prénom pas mal donc voilà encore des petites des petites semplettes et ben il ya plus qu'à maintenant voilà bonne journée